Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon réveillon ce soir. Alors on est jeudi, je suis désolée, je suis encore fatiguée pourtant, je me suis levée il y a autant. On est encore jeudi et du coup voilà c'est ce soir que nous allons chez mes beaux-parents pour fêter le réveillon. Là je vais vite nettoyer un petit peu, me préparer, tout ça, tout ça. Et là je vais surtout manger parce que j'ai très très faim avec mon neveu. Et voilà donc aujourd'hui ça va être un vlog de Noël. Donc je vous dis d'ailleurs tout à l'heure, je vous fais des gros bisous. Et voilà donc moi et mon neveu on mange la même chose, j'ai fait des galettes de maïs avec du fromage et du salami et une soupe. Et retour tout le monde, voilà je me suis préparée, il est 5h30, mon dodo vient me téléphoner en fait. Il sort du travail donc on va pouvoir partir et du coup on va aller chez mes beaux-parents et puis on va manger là-bas. De toute façon comme j'ai dit j'essaierai de vous filmer. J'ai pas pu nettoyer chez moi à fond parce que j'ai un petit peu mal au dos aujourd'hui. Mais bon c'est pas grave, je vais nettoyer demain ou après-demain. Il n'y a personne de toute façon qui vient chez moi avec l'armoire ouverte. Oh la range parce que tout à l'heure j'ai fait le lave-vaisselle. Voilà, là donc on revient demain en journée, le matin, je ne sais pas, je verrai avec Doudou. Voilà on va essayer de profiter un maximum de cette soirée parce que c'est quand même le premier Noël qu'on fête ensemble. Même si on ne fête pas vraiment Noël, on va avoir un repas avec ses parents et on va être en famille. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des gros bisous. Bonjour tout le monde, alors on a pris la route là. On n'a pas pris la route il y a longtemps, ça fait à peu près 20 minutes seulement qu'on roule. Donc on va avoir encore une bonne heure de route. Comme d'habitude on ne voit pas Doudou. On a vu ses dents. Ouais. Voilà, moi j'ai mal à la tête et j'ai un peu de comique. En fait j'ai tellement faim que je n'ai pas mangé beaucoup aujourd'hui parce qu'on ne savait pas qu'à l'on manger. Et j'ai mangé à une heure et demie des galettes comme je vous ai montré avec la soupe. Et j'ai cru que ça allait me tenir mais là il est quand même 8 ans moins 20 et j'ai quand même sacrément faim. T'en aussi. Ouais, toi aussi. Un truc qui était plutôt bon, justement la collée qui m'a offert les tickets de cinéma, les boissons et nourriture impuse. Ah ouais. Elle a ramené en fait du saumon fumé que son cousin a ramené de son travail. Donc Fred. Ouais. Et c'était sous vide. C'est une fois que ça a été fait et coupé. En fait il a fumé frais, c'est frais quoi. Ça a été mis sous vide et j'en ai mangé 3-4 tranches. Et c'était vraiment bon. La texture était fou dans le tête, je vous l'ai dit. Déjà j'adore le saumon, elle est le saumon. Ouais, tu l'as adoré. Moi je pense que c'était très bon. Voilà. Du coup il y a beaucoup de monde quand même sur les routes. Puisque c'est Noël, je crois que tout le monde est invité et sur faire la fête. Et en plus il pleuvait. Là ça s'est calmé. D'ailleurs on dirait qu'il n'a même pas pluie ici. Ouais. C'est tout sec. Ouais, c'est ça. Il pleuvait comme une vèche qui pise à Bruxelles. Ici on dirait qu'il n'a pas pluie du tout parce que c'est sec. Voilà. Bah sur ce, je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des gros bisous. C'est sympa quand même comme ils ont décoré. On ne voit pas très bien avec la caméra mais c'est joli. Bonjour Loulou. Salut mon amour. On est chez mon beau papa et ma beau maman. J'allais dire, oh là là, j'arrive plus à parler. On est chez mon beau papa et ma belle maman, mes beaux parents. Ça va, t'as plus mal à la tête ? Non. Parce qu'il avait mal à la tête tout à l'heure. Mais il fait froid dehors pour le moment. Moi je trouve qu'il faisait doux ces derniers jours mais aujourd'hui je trouve qu'il faisait froid quand même. Il me fait pas froid, il y a un peu de vent. Ce soir on va manger une bonne raclette. Yami yami. Alors les amus-bouches, ils sont délicieux. Et mes préférés c'est ceux-là, c'est mon beau-père qui les a faits. En fait c'est une tranche de pain d'épices avec du foie gras et de la confiture de figue. Et franchement c'est délicieux quoi. Du bout et moi on regarde les bêtisiers en fait. C'est les rois du bêtisier sur le jeu. Vincent il est éternel. Oh là là la bourrasque là ! Excusez-moi, la landière je peux vous dire. Vous avez compris là le truc ? Non, pas présent. Aussi sous la... Il fait assez froid. Alors là ma belle maman, elle a mis au four des champignons avec du beurre à l'ail. Et là elle est en train de préparer des pommes de terre à l'eau en fait qu'on va manger avec la raclette. Kiki. Kiki tu fais toujours des canins. Loulou. Elle est trop mignonne quoi. Elles sont trop mignonne. Allez ma grande. C'est Kiki. C'est un gros bébé ça. C'est un gros bébé ça. Ah, elle est jalouse. Jalouse. C'est un gros bébé ça. C'est un gros bébé ça. Je suis si... Qu'est-ce que tu as fait avec les pommes de maman ? Je coupe seulement pour faire avec la raclette tantôt. Quelqu'un qui veut manger ça avec le fromage. Et je fais maintenant toutes les préparations de... Pour après quoi. Pour après. J'ai besoin d'avoir plusieurs... Plusieurs bols. Et ma belle-maman à chaque fois que j'ai menti elle veut de l'aide elle me dit non. Elle me dit tu m'aideras le jour où j'y arriverai plus. Ça va être bon tout ça. Ça c'est le beurre à l'ail maison que ma belle-maman a fait en fait. Elle est en train de couper les poivrons en morceaux. Moi j'ai goûté le beurre. Il est juste à tomber par terre. Maintenant elle est en train d'éplucher des oignons. Tu voles les poivrons dans le beurre. C'est des vitamines encore. Ouais. Allez là. Le chef il m'avait dit... Ah tu bois en wifi. Franchement je vous dis pas l'odeur qu'il y a dans la cuisine avec toutes ces nourritures. Ça sent divinement bon. Là les champignons ça commence un petit peu à griller et tout. Il y a les pommes de terre qui cuisent. Et là elles coupent des oignons. Ça sent super bon quoi. Il y a Doudou et mon beau papa qui regarde la télé. Il y a Doudou qui fait signe. Et re tout le monde. Alors je suis assise sur la toilette. C'est juste pour vous parler. Parce que j'ai mal au dos et je sais pas où va se voir. Et je voulais vous dire en fait ça se passe super bien. On a mangé des amuse gueules. Mon beau-père a fait des amuse gueules. C'était une tranche de pain d'épices. Une tranche de foie gras et de la confiture de figue. C'était à tomber par terre. Et on a mangé du coup des toasts au fromage. Au foie gras. Au saumon. Au caviar. Et là ma belle-maman est en train de préparer plein 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 de trucs. Je sais pas si j'aurai de la place. Parce que j'avais tellement faim. Je me suis jetée sur les amuse gueules. Et c'est ma grain quoi. Je suis venue ici pour vous parler quand même un peu plus tranquillement. Parce que voilà j'ai toujours encore un petit peu... Je suis encore un petit peu gênée quand même dans mes beaux-parents. Voilà donc je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des gros visios. On est en train de mettre la table. On est en train de mettre la table. La belle assiette. Tu peux prendre toute la place pour toi. Elle est si belle. Salut tout le monde. Alors il est 4h du matin. Et là on va faire du tout. J'ai oublié mes lingettes démaquillantes à la maison. Donc j'ai dû me démaquiller avec du PQ. Enfin des lingettes pour Q. Et ça m'arrache le visage. Je suis pas bien démaquillée. Qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est pas pour le visage. C'est pour le body. Voilà du coup je vous dis à demain. Et je vous fais des conditions. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je commence la suite du vlog. On est vendredi. Donc le réveillon était hier. Vous vous en doutez. Puisqu'on est un nouveau jour. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon réveillon. Moi j'ai eu un commentaire qui m'a un petit peu cassé les bobos. Mais bon ça c'est comme d'habitude. On aura toujours des gens qui sont un peu excessifs. Ou qui pensent avoir raison dans leurs propos. Il y a Doudou qui est en train de faire des calmes à Luna. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais comme il prend du poids de jour en jour. Je pense que vous le voyez bien. Voilà. Donc là on va manger des croissants pour encore bien grossir. Voilà. Donc mes parents ont préparé des bons croissants et des pains au chocolat. Et on va manger ça pour le petit déj. Et alors là on a pris la route pour retourner à la maison. On n'a pas fait un grand blanc en fait d'années hier. Non. Mais bon il n'y avait pas beaucoup de grand chose à filmer. Parce qu'on a pu se parler ou de l'air ensemble. Et voilà quoi. Je vais peut-être fermer la fenêtre parce que ça fait beaucoup de bruit. Et en plus d'accélère. Donc voilà. Voilà donc on a passé franchement une super soirée. On a encore été gâtés avec des cadeaux. Alors qu'on a eu la machine à café en cadeau quand même. Après voilà comme je disais tout à l'heure. On n'a pas été gâtés au niveau d'un commentaire. Mais bon. J'ai pas envie de faire une vidéo où je parle toujours de ça. Mais franchement ça me choque. Je le dirai jamais assez. Mais j'ai juste envie de vous dire parce que franchement ça me fatigue. Ça nous fatigue. Si le fait qu'on soit pour ma part gros. Et que ça vous dérange. Ne regardez pas nos vidéos. Franchement ne regardez pas nos vidéos. Parce que je peux concevoir qu'on poste des vidéos. Que du coup on s'expose. Que vous pouvez donner votre avis. Il n'y a pas de soucis. Mais il y a donner un avis. Et être méchant. Et c'est limite si on n'a même plus envie de filmer nos courses. Ni ce qu'on mange. Alors que personne au final ne voit ce qu'on mange. Parce qu'on ne filme pas au quotidien ce qu'on mange. Et quand on filme on n'a pas des assiettes non plus exagérées. Parce qu'on dose. On ne le montre pas dans nos vidéos. C'est des choses que vous ne voyez pas. Mais on fait quand même attention. Même si à côté on mange un Kinder tous les 2-3 jours. Ce n'est pas ça qui va tuer. Et franchement moi personnellement je ne sais pas toi. Mais ça me fatigue. Les gens qui posent toujours un avis en disant qu'on fait des courses exagérées. Alors que pour moi c'est normal tu vois. Moi ça me saoule. Je vais être honnête. Une fois je vais dire ce que je pense. C'est que ça me saoule. Parce que honnêtement on fait des courses une fois par mois. On fait des grandes courses. Et ce n'est pas parce qu'on achète 18 kilos de hachés. Ou j'en sais rien. Et encore on n'achète pas ça. Voilà on n'achète pas ça du tout. Et même si on achetait ça. Ce n'est pas pour autant qu'on mange tout en une journée ou en une semaine. Je veux dire c'est vraiment des courses qui durent un mois minimum. Et voilà quoi c'est généreux. On ne mange pas tout de bien. Et c'est fou après. En tout cas ceux qui sont critiques envers ce qu'on mange. Et qui disent vraiment des méchancetés pour ma part. Oui parce que ce n'est même pas de la franchise à ce niveau là. Ce n'est pas de la franchise. Ça n'est prêtant. Enfin je parle au pluriel. Parce que je ne sais pas combien de personnes pensent comme ça en regardant nos vidéos. Mais sachez juste que les abonnés qui nous suivent depuis le début. Et qui nous soutiennent. Qui sont gentils. Qui nous le font. D'ailleurs merci beaucoup. Adorables. Honnêtement on vous adore. Grâce à vous qu'on est là. Qu'on continue. Mais les autres honnêtement. Avec votre franchise à deux balles. Il faut que je le pense. Parce que sincèrement. Ce n'est pas ta franchise pour moi. C'est ta méchanceté. Elle est gratuite. C'est honnêtement. Si vous n'êtes pas content. Fermez là. Et allez voir une autre chaîne. Ça vous rejoint de chaînes sur Youtube. Donc si ça ne vous plaît pas. Vous cassez. C'est pourquoi. Ceux qui savent. Enfin je ne sais pas. Un minimum de cohérence et de logique. Quand on fait des courses à un mois. On ne mange pas tout en une semaine. Il faut arrêter de déconner. Je vais te couper la parole. Parce que je vois qu'ils s'énervent. Mais en fait le truc c'est que. C'est vrai que c'est un petit peu méchant. La façon dont ils s'expriment. Mais on s'exprime surtout envers les personnes. Qui sont méchants avec nous. Bah oui. Les sauts de sa bonnet. On a envie de les en être méchants. Voilà. Si on a envie de manger. Et c'est une façon de parler. Un kilo de patate. Avec un kilo de bœuf bourrignon. On le fait. Je veux dire. Ouais ça peut choquer. Mais si ça choque. Au point de laisser des commentaires méchants. Franchement. Allez voir ailleurs quoi. Je préfère avoir toute ma vie. 1000 abonnés. Et que ça soit un cercle. Comme on a actuellement. Des gens qui sont super adorables. Et qu'on aime franchement de tout notre cœur. Même si on ne vous a jamais vu. Ça crée des liens quand même. Le fait d'échanger des commentaires et tout. Que d'avoir 100 000 abonnés. Et d'avoir des personnes méchantes. Après je sais que plus il y aurait d'abonnés. Enfin plus on aura d'abonnés. Plus il y aura des gens méchants. Mais franchement. Entre les commentaires des gens qui sont végétariens. Et que nous on respecte. Et qu'on comprend aussi. Voilà. On comprend le fait qu'il y a des personnes qui sont végétariennes. Par exemple. Je vais citer quelqu'un qui est végétarien. C'est Angélique. Créafé Mourmandise. Je respecte. Je l'admire. Mais je n'irai jamais lui dire. Ouais. Mais tu sais. En mangeant que des légumes. Tu rates telle occasion. Franchement. Si on commence à rentrer dans des détails comme ça. Nous on mange de la viande. Je sais que ça peut ne pas plaire. On respecte les végétariens. Donc il faut aussi respecter le fait qu'on mange de la viande. Ouais. C'est pas parce que quelqu'un est végétarien. C'est Angélique. Je ne vais pas aller sur sa chaîne YouTube pour lui dire. Tu sais. Tu devrais manger un peu plus de steak quand même. Au moins essayer une petite saucisse. De temps en temps. Ça ne va pas te tuer. Mais merde. Au contraire. On l'admire nous. Si vous le vivez bien. Manger de la salade. Des fruits. Uniquement. Ou uniquement du chocolat. Ou quoi. Mais faites. C'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez. On ne va pas aller critiquer quelqu'un pour son alimentation. Après. Je peux comprendre aussi le fait que. Comme moi. Je suis grosse. On va dire les choses honnêtes. Ça peut choquer de voir qu'on achète du chocolat. Mais écoutez. C'est notre vie. On a eu un commentaire cette nuit. En fait. C'est surtout pour ça qu'on est un petit peu énervé. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas faire un caca nerveux à chaque fois qu'on reçoit un commentaire méchant. Parce qu'on en reçoit. Bien sûr. On en reçoit de toute façon. Parce que tous les jours. Là c'est juste un petit coup de gueule. Parce que. Voilà. C'est surtout sur ça. Parce que. Moi on peut me dire. Tu vois. T'es grosse. T'es moche. Je m'en fous. Moi j'ai l'homme de ma vie. Il m'aime comme je suis. On est fou l'un de l'autre. On pourra. On ne peut pas se séparer. On s'aime trop. On est heureux comme on est. Voilà. Après. Il y a un truc à savoir. C'est que moi je ne serai jamais mince. Ce n'est pas parce que quelqu'un va pop sur ma chaîne et me dire. Ouais. Tu manges trop. T'es grosse. Ok. Je le sais. Oui. Je peux être plus mince. Je peux être plus fine. Mais. Je n'ai pas que des problèmes de santé de dos. J'ai aussi des problèmes de thyroïde. Ce qui fait que des fois je peux gonfler. Voilà. Mais à côté. Je surveille mon poids. Je me pèse. Et je ne prends pas de poids. Ce n'est pas parce qu'on achète 10 paquets de Kinder Bueno. Comment je dis 10 paquets de Kinder Bueno. On en a moins. En plus on t'en donne beaucoup. En plus pour revenir sur le commentaire. Ça m'a énervé. Mais en même temps ça me fait tellement pitié. Honnêtement dire que je grossis de vidéos. Alors que tu as perdu du poids. Mais ma fille je perds du poids. Tu ne me vois même pas. Tu ne vois même pas ce que je mange. De quoi tu te mêles. Franchement. Sérieux. Est-ce que je me mêle de ton poids moi ? Qu'est-ce que je m'en fous ? En fait c'est moi ce qui m'a interpellé. C'est qu'elle disait qu'elle ne comprend pas que mes abonnés ne réagissent pas. Sur le fait qu'on fasse autant de courses. Alors que au final on ne fait pas autant de courses. Parce que ce qui prend le plus de place dans les caddies. C'est les boissons tu vois. Parce qu'on prend des baguenots. On prend des coca. Voilà. Mais après on fait ce qu'on veut. Je veux dire si on a décidé. Et ce n'est pas le cas de se tuer en mangeant. Bon on se tuie en mangeant. On nous dit souvent où sont les fruits et les légumes. On a décidé de ne pas les acheter en Allemagne. Déjà de une. Parce que c'est moins cher en Belgique pour ça. Il y a certaines choses qui sont moins chères en Belgique. Et bien sûr on ne montre pas non plus. Parce que justement ça nous dégoute qu'à chaque fois qu'on fait des courses. On a des commentaires méchants. On ne montre pas quand on va au Colorado qu'on achète des fruits et des légumes. On en mange. On ne mange pas que chez ta. Moi j'adore les bananes. J'adore les bontas. Moi j'adore les fruits et les légumes. J'adore les pommes. J'adore tous les légumes. De toute façon j'aime tout. Moi je mange de tout. Et honnêtement quand je peux je mange un fruit et tout. Mais ça nous dégoute limite en fait. On ne sait pas qu'on ne l'ose pas. Mais c'est qu'on a peur de faire une vidéo. Parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme commentaire. Et quand on fait nos courses on a limite peur. De montrer ce qu'on a acheté. Et voilà donc pour revenir aux commentaires que j'ai essayé de lui. La personne nous dit qu'on va exploser. Qu'on est énorme etc. En parlant de franchise. Voilà. En disant que soit disant elle nous adore ou elle t'adore. Non elle n'a pas dit qu'elle nous adore. Elle a dit qu'elle regarde nos vidéos. Qu'elle ne trouve pas ta chambre. C'est gentil franchement. Mais je vais être honnête. J'ai répondu assez froidement. Tout simplement parce qu'il faut aussi se mettre à notre place. C'est que ce n'est pas parce qu'on est ronds. Moi je suis grosse. Et qu'il y a beaucoup de nourriture dans mes vidéos. Que je passe ma vie à manger. Je veux dire les gens ils voient des petits bouts de notre vie. Et ça y est quoi. Non mais c'est vraiment. C'est des gens tu vois qui. Et je respecte. Qui ne mangent pas beaucoup. Qui sont en petit appétit. Qui mangent beaucoup de légumes. Il y a des frugivores. Il y a des végétariens etc. On les respecte tout à fait. Même si c'est vrai que nous aussi ça nous surprend des fois. De voir des gens qui ne mangent que des fruits et des légumes. Il y en a qui le vivent bien. Voilà on le respecte. Les gens la salade et du poulet. S'ils ne mangent que ça de leur journée. De salade, de poulet et des fruits. Et qu'ils le vivent bien. Mais c'est bien. Ils ne mangent même pas de poulet les frugivores. Ils ne mangent que des fruits et des légumes. Non mais je veux dire en général. Ceux qui mangent on va dire sainement entre guillemets. Ben un temps bien. Honnêtement on ne va pas commencer à dire. Ouais tu devrais manger un peu plus de gras. Parce que regarde tu as la peau sur les autres. Voilà c'est pas. Tu es comme tu es. On ne va jamais se permettre d'aller critiquer quelqu'un. Même si des fois on est aussi surpris sur certaines façons dont les gens s'alimentent. Mais je voulais faire mon dernier coup de gueule sur ça. Il n'y en aura plus sur ce sujet là en tout cas. Parce qu'on a quand même décidé qu'on s'applique tellement. En fait on veut tellement partager des bouts de notre vie avec vous. Les abonnés qui nous suivent. Qu'ils aiment voir nos courses. Et voir des gens qui disent désolé pour ma franchise. Je vous apprécie mais vous allez exploser. Oui c'est gentil. Peut-être que vous voulez nous faire réagir. Entre guillemets. Parce que je ne vois pas pourquoi vous nous faites réagir. Puisque quand même. Excusez-moi mais on mange peut-être pas sain pour certaines personnes. Parce qu'on mange de la sucrerie. On mange bien. On ne mange pas non plus des fast-foods tous les jours. Mais on mange. On ne mange jamais de fast-foods. Voilà. On ne mange jamais de fast-foods. De temps en temps peut-être une pizza. Ce qu'on mange en général c'est du fait maison. Tout ce qu'on mange c'est du fait maison déjà. Là à inciter. Parce que pour moi c'est de l'incitation. Quand la personne dit je comprends moi qu'il n'y a pas eu de réaction négative sur ça. C'est ça. On ne comprends pas. Continue à ne pas comprendre. Voilà. Franchement comme je dis je préfère que les gens qui ne sont pas d'accord. Par exemple qu'il y ait des végétariens, des frugivores ou etc. Qui sont choqués par la nourriture parce qu'on mange de la viande. Oh mon dieu. Mais alors partez de la chaîne. Ce que je dis c'est méchant et je suis en excuse. Mais c'est juste qu'il faut comprendre aussi qu'on en a marre. Parce que c'est presque limite si on n'a même pas envie de faire de vidéos. Et on n'a pas envie d'en arriver là. On n'a pas envie d'arriver à ne plus faire de vidéos. Et de punir nos abonnés qu'on adore. Juste pour des gens qui sont méchants. Mais de toute façon qu'on soit clair là-dessus. Moi on n'arrêtera pas les vidéos. Même si un commentaire est bourré d'arguments etc. Tout ce que vous voulez. Honnêtement moi je manque. Et je n'arrêterai pas de manger ou de finir ma nourriture. Je manque comme royalement quand même. Franchement moi ça. Non mais ce n'est pas qu'on arrêtera. C'est que ça ne donne plus envie. Oui ça ne donne plus envie. En fait ça met un froid quand on se dit mais allo c'est bon quoi. Mais ce n'est pas ce qu'il va nous faire arrêter. Je tiens juste à préciser que ça ne nous embête pas que quelqu'un nous dise Ah vous mangez beaucoup. Ah vous achetez beaucoup. Ça ne nous dérange pas. Mais de là franchement à utiliser des mots comme la personne a utilisé. Je trouve ça franchement choquant quoi. Et vraiment méchant. Parce que je pourrais aller sur la chaîne de quelqu'un qui est anorexique ou obèse. Je ne me permettrais jamais de critiquer parce que je ne connais pas sa vie quoi. Enfin bref j'ai pas envie de parler 50 ans sur ça. J'ai fait mon coup de gueule. Ça m'a fait du bien. Et j'en avais besoin. Enfin on a fait notre coup de gueule. Je suis désolée si vous prenez mal le fait que vous puissiez énerver. Moi je suis un gars super sympa. Et calme aussi à la base. Je suis hyper calme. Honnêtement je suis à moins celle que je suis en sonni faire quoi. C'est vrai. Mais sans déconner quand on m'énerve là tu m'entends quoi. Et honnêtement si vous voulez jouer sur ce terrain là honnêtement vous êtes perdant d'avance quoi. Clairement. C'est pas le genre de truc avec lequel on discute avec le monde quoi. C'est au bout d'un moment il y a une limite. Et si ça me plaît pas ou qu'on est méchant gratuitement honnêtement voilà je me dois te répandre quoi. On peut pas tout garder pour soi quoi. Bah en fait c'est ça le problème c'est qu'on essaye de prendre sur nous sur certains trucs. Les commentaires du genre ouais t'es grosse t'es méchante va te faire de la chirurgie. On s'en fout franchement parce que si suffisait de beaux pour faire un monde. Mais je crois que tout le monde serait perdant parce que des beaux faut voir encore la tête. De toute façon il en faut pour tout le monde. Voilà c'est ça il faut tout pour faire un monde mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a des trucs ça nous touche pas parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble et on vit encore tellement de choses qu'on s'en fout. Mais moi ce qui m'interpelle le plus c'est quand on nous dit qu'on consomme beaucoup. Voilà ça me choque. Maintenant on va pleure le sujet. On va revenir à nos moutons. J'ai remarqué que quand tu roulais super vite je crois que ton pied il était lourd. Mais bon voilà quoi c'est je voulais juste remercier les abonnés qui nous soutiennent et qui nous envoient des messages d'amour. Qui nous aiment comme on est et avec nos assiettes. Voilà. Sincèrement vous n'imaginez même pas le bien que ça fait de recevoir des messages. Pour la peine je partagerai un kind d'or avec vous. Voilà quoi j'espère que ça nous a pas trop choqué le fait. On est fait un coup de gueule. Après c'est comme ça on en avait besoin. Je pense que vous comprendrez. Ouais il y a un problème avec tes... Oula ! Je crois qu'il y a un problème voilà en direct il y a un bug. Je vais m'arrêter. Oh là là attends c'est une blague ou quoi ? Je sais pas il s'est passé quoi en fait ? Je crois que mon essuie glace il s'est pillé quoi. Oui j'ai vu j'ai... Ça m'est jamais arrivé. Le bout en fait il était complètement plié quoi. Waouh c'est quoi ça ? Je vais m'arrêter sur une erreur là. Ouais on va regarder parce que voilà. Bref tu vois c'était pour dire fermez vos gueules maintenant. Ça va se râler. Voilà et puis je vais encore choquer les personnes. Mais on a encore de la nourriture dans le coffre. Parce que notre pain de mer nous aime et nous gâte. Il y a de la nourriture. Oh il y a des ferreros hein. Attention il y a des ferreros. Oh là 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 mon dieu quelle horreur. Enfin bref voilà. On a reçu une machine à raclette. Ah ouais on a reçu une machine à raclette. On va encore manger raclette ce soir quoi. Waouh. On va trop prendre du poids quoi. Bref. Enfin dans la prochaine vidéo j'en ai encore pressé. Je crois que bientôt tu passeras plus à l'écran. Ouais. Du coup là je crois qu'on va s'arrêter avec les portes pour regarder parce que ça fait peur. Surtout qu'ils sont nouveaux parce que mon beau père il les a changés il y a pas un autre. Bah je reprends tout à l'heure comme d'habitude je fais des grises. Essaye de faire fonctionner enfin c'est peut-être parce que c'était sec non ? J'ai peur ouais franchement c'est bizarre quoi. Et c'est là qu'ils s'envoilent. Ouais franchement si je fais ma rétroviseur je vais dans le cul quoi tu vois. Ouais 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 ouais. C'est vraiment bizarre quoi. Ouais. Bah le bout il était plié quoi. Ça le fait tellement stressé qu'il a envie de faire pipi. On s'arrêtait sur un parking sur une aire d'autoroute ça. Ah le bout il est... C'est bizarre ça. Je sais pas si vous voyez mais... Ah quel temps pourri quoi. Il pleut, il pleut tout le temps. Je sais pas si chez vous aussi il pleut tout le temps mais ici ça fait des semaines qu'il pleut tout le temps quoi. Et re... Je suis décoiffée. Voilà on vient de rentrer à la maison. Et maintenant je vais devoir faire un peu de rangement. Puis on va manger un petit bout. Et ce soir on va manger raclette parce qu'en fait il y en avait tellement du fromage hier que mes parents, mes beaux-parents nous les ont donné. Il y a un colis spécial là. T'es une sauvage toi ! Hein ? Fifi ! Pour la punch, je confirme. Il est bien alors ? Super bon ! Oui alors on fait la table parce qu'on va manger raclette et on va être plusieurs à manger. Ma soeur et tout va venir. Donc c'est la première utilisation. Attends je vous l'ai montré. Donc là on est en train de faire chauffer. On peut faire chauffer à vide après avoir nettoyé. Et en fait j'ai fait du beurre à l'ail maison. Donc Doudou il le trouve super bon. C'est vrai ? Voilà on a préparé la table pour manger. J'ai mis du journal parce qu'on n'a pas de nappe pour protéger. Alors en dessous il y a un petit peu de carton aussi parce que bon. Ça chauffe hein ? Ouais tu métonnes que ça chauffe.